On est entrés aujourd'hui dans une phase concrète. Les travaux ont bien avancé, 80% des actions sont réalisées. Les quartiers ont un peu évolué par rapport à ce qui était prévu au départ, mais visiblement les choses avancent correctement. On fera le point sur le nombre total de personnes qui sont connectées, mais on a vu au départ une réussite de 5000 personnes qui seront concernées. Là je vois qu'on sera un petit peu en dessous, mais bon, c'est pas lié à des contraintes techniques que vous avez rencontrées. Un choix important aussi, nous semble-t-il, c'est de travailler sur l'école, les écoles qu'on a vues ce matin, les niveaux d'assainissement qui sont très faibles. Donc il est important de faire quelque chose rapidement, si on veut donner une cohérence à tout ce projet-là. On travaille sur les particuliers, mais aussi sur les sites où il y a un service public, notamment les écoles, c'est important. La première phase du projet prend du temps, elle a pris du retard. C'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui, puisqu'on a voulu être à vos côtés pour faire ce suivi de chantier. Allons jusqu'au bout et voyons après ce qu'on peut faire. En tout cas, l'annonce de voie n'est pas fermée à toute poursuite. On en discutera avec la ville de Toulouse. Mais voilà, aujourd'hui, finissons correctement cette première phase et on pourra envisager la suite après. Ça aurait dû être fait déjà depuis plein de temps peut-être, parce que c'est quand même quasiment 1700 personnes, 1700 élèves qui sont concernés. Et ça représente un nombre important. Et il est important de pouvoir les connecter pour avoir des conditions sanitaires correctes. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas, je pense, de ce qu'on a vu ce matin. Le premier état des lieux, en fait, ça a débuté bien avant, en 2011 ou en 2012, par des études de faisabilité, des études socio-économiques. Et enfin, après diverses... pour diverses raisons, le projet était un peu en standard. Mais depuis un an, ça y est, c'est parti. On est sur la phase concrète de travaux. On se rend compte là que ça avance bien, effectivement, pour des questions de contraintes techniques que moi, je ne maîtrise pas, puisque je ne suis pas technicienne. C'est plus, évidemment, Joël qui est expert en la matière. Pour toutes ces raisons, il y a eu des modifications. Pour nous, l'important, c'est qu'on reste sur les objectifs prévus initialement, c'est-à-dire 5 000 personnes connectées. Bon, on constate là qu'effectivement, on est un petit peu en deçà. On va voir demain matin, on va faire un point avec les personnes vraiment qui sont sur le terrain au niveau technique, ici, pour voir un petit peu comment finir cette phase de travaux, sachant qu'on est tenu par des délais très serrés. Ça doit être terminé fin avril. Et il faudra que fin avril, y compris avec les modifications qui interviennent, on est terminé. Donc, une deuxième phase, on va voir, comme disait Joël, il faut qu'on voit vraiment comment ça se termine là. Nous, l'objectif, c'est vraiment être au plus proche de ces 5 000 personnes. Donc, il va falloir qu'on se rapproche au maximum de tout ça. C'est vrai que les 1 700 et quelques élèves permettraient déjà en un seul morceau d'arriver, de se rapprocher au maximum du chiffre attendu. Et oui, pour nous, cette école, c'est une grosse priorité. Ça nous a beaucoup bousculé ce matin. Et félicitations à tous ces élèves qui arrivent à des niveaux brillants, en plus, parce qu'ils ont des conditions de travail qui ne sont pas faciles. Et donc, pour nous, ça va être une priorité. J'ai déjà échangé avec Mme Michael Bellot, notre élue, qui est en déplacement en Asie, mais par mail, on a pu déjà échanger sur ce que nous avons vu ce matin. Et on a soumis le fait que, pour nous, l'école restait quand même assez prioritaire. Elle est de cet avis. Donc, on va voir demain. On fait un point de main sur tout ce qui reste à faire. Et notre souhait, de toute façon, je crois que l'agence de l'eau nous suivra là-dessus, mais en tout cas au niveau de la ville de Toulouse, et principalement Mme Michael Bellot, c'est quelqu'un qui est très impliqué dans tout ce qui est développement et action, coopération. Donc, elle a la volonté de continuer. En plus, il y a des appels à projets en ce moment auxquels on doit répondre très vite, puisque c'est fin mars, mi-avril, à laquelle je dois envoyer les propositions. Donc, on peut envisager quelque chose, mais c'est suivant vraiment les résultats de cette première phase. Voilà. Et ça serait avec un grand plaisir qu'on voudrait aller plus loin. Mais il faut qu'on puisse se satisfaire, et Mme Michael Bellot, qui est un petit point, mais tous nos élus à Toulouse, qui attendent vraiment des retours proubants sur tout ce qui se passe ici. Voilà. Enfin, tout ce qu'on fait au niveau de la ville de Toulouse, et qu'on doit justifier auprès des citoyens toulousains. Voilà. Donc, plus on aura des ventes, et plus on pourra travailler. La nappe n'est pas tellement loin, si bien que pour l'évalcation des eaux, au niveau de sanguil, ça a posé problème. Il y a eu vers les années 72-80, Simco, qui était là, qui a fait un premier rejet pour l'évalcation de cette eau. Ça n'a pas suffi. Alors, la mairie, avec les partenaires, qui ont trouvé des moyens pour que Saint-Louis soit effectivement dans une phase où les habitants puissent drainer l'eau ou user dans un canal. et ce canal, c'est avec nos partenaires, ici présent, M. Marti, qui est responsable des affaires internationales, agences de l'eau à OU-Karan, et Mme Debrue, chargée de mission dans les services internationaux. Donc, depuis cet événement, c'est un ouf de soulagement. Il y aura au moins une fourture de deux mille et quelques kilomètres qui ont été branchés et des familles du nombre de 140. Nous espérons que nous aurons plus de 140 vers 200 maisons qui seront branchées. C'est ainsi, donc, que des écoles également qui ont demandé à ce que la mairie puisse faire quelque chose pour l'évocation des eaux et ils vont bénéficier, donc, de ce projet pour être branchés. Nous remercions nos partenaires, la mairie de Toulouse, Toulouse Métropole et l'agence de l'eau à OU-Karan. Vraiment, cette coopération entre Saint-Louis, la coopération de Saint-Louis et nos différents partenaires, c'est un c'est un copagnolage et nous y voyons vraiment avec toute la population de Saint-Louis que cette coopération nous permet de gagner beaucoup de choses. Nous revérons et nous espérons que ce projet ne va pas s'arrêter ici et ça va continuer vers d'autres égales.